un dimanche soir ordinaire à dallas au texas une jeune femme du nom de zoe hastings disparaît alors qu'elle se rend à son cours de religion sa disparition a donné lieu à une enquête et à un procès troublant zoe hastings est né le 21 novembre 1996 de jim et cheryl hastings zoe était une grande soeur merveilleuse et passait beaucoup de temps avec son petit frère et 16 petites soeurs et ses parents décrivent zoe comme quelqu'un qui s'est fixé comme objectif de faire sourire quelqu'un tous les jours elle était incroyablement talentueuse au printemps 2014 zoe a obtenu son diplôme de la booker washington high school for the performing and visual arts elle s'est concentrée sur les arts visuels et le théâtre pendant ses études elle s'est essayé à la comédie et à la conception de costumes zoe était également très fier de son travail de sauveteuse à la piscine et à la fin de l'été elle a été promue surveillante en outre zoe est diplômée du séminaire de théologie de l'église des saints des derniers jours de jésus-christ et est très attaché à sa foi elle a pris en considération une offre de six universités de premier plan au texas avec la possibilité de participer à un voyage missionnaire de 18 mois pour l'église elle se souciait sincèrement des autres négligeant parfois ses propres besoins elle aimait offrir de petits cadeaux zoe rêvait de devenir médecin et d'aider les gens regardant des documentaires et des vidéos d'opérations chirurgicales pour faire le plein de connaissances théoriques en ce dimanche fatidique du 11 octobre 2015 zoe hastings s'est rendue à un cours d'études bibliques à l'église de jésus-christ des saints des derniers jours à dallas au texas zoé une jeune fille enthousiaste de 18 ans venait d'obtenir son diplôme et se préparait avec enthousiasme à un voyage missionnaire avec son église prévu pour le mois de novembre cet après midi là son départ n'a pas été différent des autres jours elle fait ses adieux à ses parents et leur promet de rentrer à la maison pour le dîner familial habituel le dîner en famille est une tradition très appréciée mais l'anticipation de zoé de son prochain voyage missionnaire l'a amené à donner la priorité au cours d'études bibliques de ce jour là zoé a quitté son domicile vers quatre heures et demie au volant du minibus familial le cours d'études bibliques devant commencer à cinq heures du soir ce parent l'attendait vers six heures et demie du soir et s'inquiétaient de plus en plus au fur et à mesure que le temps passait sans que leur fille ne donne signe de vie non seulement son absence était inhabituelle mais elle n'assistait pas non plus au cours de bible de cinq heures du soir ce qui aggravait leur inquiétude dans leur anxiété jim et chérile ont tenté de contacter zoé par le biais de sms et de nombreux appels téléphoniques mais leurs efforts se sont heurtés au silence ils ont contacté des amis dans l'espoir de trouver des indices sur l'endroit où elle se trouve mais aucun d'entre eux n'a pu fournir d'informations à ce sujet pour ne rien arranger la famille astings a appris que zoé ne s'était pas présenté au cours d'études bibliques au fil des heures sans aucun signe de zoé ses parents ont décidé de contacter la police à 22 heures cependant à minuit les autorités n'avaient toujours pas répondu à leur appel craignant pour la sécurité de leur fille ils ont pris les choses en main et ont déposé un avis de disparition tout en poursuivant leur recherche le déclic s'est produit aux premières heures du lundi matin lorsque les parents de zoé ont découvert que l'application find my iphone était installé sur son téléphone grâce à cet outil ils ont pu localiser son téléphone ce qui les a conduit à une cric proche à cinq minutes en voiture de leur domicile pris d'un sentiment d'urgence ils se sont précipités sur les lieux ce qu'ils ont trouvé c'est une scène de chaos et d'inquiétude des policiers des ambulanciers et des gyrophares entourer la zone tandis que des rubans de police délimitèrent le site le monospace que conduisait zoé a été découvert dans une position précaire et alarmante le nez dans le lit du ruisseau presque verticalement immergé dans l'eau les événements tragiques qui se sont déroulés ce dimanche soir fatidique et lundi matin ont mis en lumière une série d'incidents troublant la chaîne des événements a commencé lorsqu'un citoyen inquiet kurt arnim promenait son chien à proximité d'eastern road et de l'ipet avenue il rencontre un homme qui l'aborde d'urgence et lui signale un accident impliquant une voiture et une jeune fille dans le ruisseau l'inconnu visiblement ébranlée implore kurt de se joindre à lui pour enquêter sur la scène ensemble ils se rendent au ruisseau où l'homme informe kurt que la jeune fille identifié plus tard comme zoé hastings a tragiquement perdu la vie craignant le pire kurt compose rapidement le 911 mais l'homme mystérieux qui l'avait initialement alerté quitte les lieux avant l'arrivée de la police à leur arrivée les policiers découvrent le corps sans vie de zoé hastings elle gisait face contre terre dans une mare de sang à une distance d'environ 10 à 20 pieds de la porte du conducteur du monospace l'hypothèse initiale selon laquelle la mort de zoé hastings était due à l'accident s'est rapidement dissipée lorsque la police a déterminé que sa mort avait été causée par un acte de violence meurtrière la nature horrible du crime est devenue évidente au fur et à mesure que les détails apparaissaient les vêtements de zoé avait été dérangé sa robe relevée au dessus de la taille et essai sous vêtements roulés jusqu'à mi cuisse ce qui indique des signes d'agression sexuelle le coup de zoé présentait plusieurs coupures profondes au cours de leur enquête les policiers ont méticuleusement passé la zone au peigne fin à la recherche de preuves toutes les portes du monospace à l'exception de celle du conducteur était verrouillée en haut du talus ils ont découvert un couteau couvert de sang dont il pense qu'il a été utilisé pour infliger les blessures mortelles au cou de zoé le téléphone de zoé équipé de services de localisation a permis d'établir un calendrier pour l'enquête il indique que son téléphone se trouvait dans le ruisseau depuis 17 heures le dimanche soir et qu'il y est resté jusqu'à la découverte de son corps le lundi matin suivant l'enquête a révélé qu'après avoir quitté son domicile zoé s'était brièvement arrêté à un walgreens sur garland road pour rendre un film red box sur le chemin de l'étude biblique ce walgreens était si proche de son domicile qu'elle pouvait voir sa maison depuis le parking elle a rendu le film à 16 42 heures cependant les autorités ont cherché à découvrir ce qui s'est passé après ce moment et pourquoi elle n'est jamais arrivé à l'église pour l'étude biblique de 17 heures alors que l'enquête sur la mort tragique de zoé hastings se poursuivait deux témoins importants se sont manifestés selon eux ils ont observé une femme près d'un monospace sur le parking à l'extérieur du magasin walgreens l'un des témoins a raconté avoir vu un homme afro américain s'approcher précipitamment de la femme à leur grande surprise les deux individus sont entrés dans le monospace l'homme s'installant à la place du conducteur le second témoin a décrit avoir vu l'homme semblant tenir quelque chose dans sa main pendant la rencontre après avoir échangé quelques mots avec la femme ils sont tous les deux rapidement entrés dans le monospace qui a ensuite quitté les lieux en trombe la découverte d'adn sur le couteau trouvé dans le ruisseau a permis de faire avancer l'affaire la preuve adn a été relié à un homme dont le profil génétique était déjà présent dans la base de de donner des services répressifs cet homme a été identifié comme étant antonio cochrane antonio a nié avec véhémence toute implication dans le meurtre de zoé malgré la concordance convaincante de l'adn et les récits des témoins néanmoins sur la base de la preuve adn et des déclarations des témoins il s'est retrouvé inculpé de meurtres passibles de la peine capitale les accusations étaient fondées sur la conviction que le meurtre de zoé avait eu lieu au cours d'un enlèvement ou d'une tentative d'enlèvement la théorie dominante parmi les forces de l'ordre était que l'enlèvement de zoé et le meurtre qui s'en est suivi était dû au hasard sans qu'il y ait eu de lien préalable entre elle et antonio à l'ouverture de son procès antonio cochrane a plaidé non coupable l'accusation s'est appuyé sur la conviction que zoé astings avait été enlevée sur le parking de walgreens alors qu'elle rentrait un film red box juste en face de chez elle ce dimanche après midi fatidique cette théorie a été étayée par les dépositions de deux témoins clés qui ont comparu devant le tribunal pour donner leur récit des événements le premier témoin lester lee clark s'est présenté comme un tatoueur travaillant près de l'intersection de garland road et de pivy road dans l'est de dallas il a déclaré qu'aux alentours de 16 45 heures alors qu'il se dirigeait vers le walgreens il a remarqué une femme vraisemblablement zoé près du kiosque red box elle semblait rendre un film ou en récupérer un alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans son monospace un homme afro américain de petite taille et de forte corpulence s'est rapidement approché d'elle et a saisi la portière du véhicule une conversation animée mais brève s'est engagée entre les deux qui n'a pas duré plus de cinq secondes lester a indiqué qu'ils ne pouvaient pas entendre le contenu de leur conversation mais a observé que la femme qui se trouvait à la portière du côté conducteur s'est déplacé vers le côté passager l'homme est entré dans le monospace et est parti rapidement le deuxième témoin gary whitman qui était sans abri à l'époque a déclaré qu'il se trouvait de l'autre côté de la rue du walgreens vers 16 45 heures ce dimanche après midi il a décrit un homme afro américain corpulent de forte corpulence mesurant environ six pieds marchant agressivement de manière discrète il pense que l'homme essayait de ne pas attirer l'attention sur lui gary a déclaré que l'homme s'était approché de la femme qui se trouvait près d'un monospace sur le parking de walgreens par derrière alors qu'elle tentait d'entrer dans le véhicule il affirme que l'homme a tendu les bras pour lui barrer la route et a semblé sortir quelque chose de sa poche bien qu'il n'ait pas pu discerner l'objet exact gary a vu les deux individus montés dans le monospace l'homme prenant le volant et s'éloigner la cour a appris que la réaction immédiate de gary a été de chercher de l'aide car il n'avait pas accès à un téléphone il s'est adressé à un employé d'une supérette voisine et lui a demandé d'appeler le neuf un nain le tribunal a entendu le témoignage de plusieurs chercheurs qui ont effectué les tests gloria jandimic analyste de l'adn mitochondrial a déclaré à la cour que plusieurs cheveux avaient été trouvés sur les lieux et bien que l'adn mitochondrial ne soit pas un identifiant unique il peut être utilisé pour exclure des personnes et d'après l'analyse le cheveu trouvé sur le bras gauche de zoé pourrait très bien appartenir à antonio cochrane il y avait des preuves plus solides contre l'accusé l'adn de cochrane a été retrouvé sur le manche d'un couteau lui-même recouvert du sang de zoé l'accusation a soutenu qu'après avoir enlevé zoé sur le parking cochrane l'a conduite jusqu'à un ruisseau où il l'a violé et tué les données de l'antenne relais ont confirmé le fait que le téléphone portable de cochrane a émis un signal dimanche à l'endroit où le corps de zoé a été retrouvé avant l'enlèvement de zoé cochrane a envoyé plusieurs sms à différentes personnes le premier message envoyé à un 48 heures du matin était adressé à gilis pina le voisin de cochrane antonio disait qu'il avait l'intention de déménager de la maison qu'il louait avec gilis à 14 heures 07 il a envoyé un message à son ex petit ami engie simon et a indiqué que rena qui était comme une mère pour lui était décédé la veille il a également envoyé un message à une certaine mimi à 14 heures 25 et à 15 heures 19 dans lequel il expliquait qu'il avait pleuré but de l'alcool et conduit sans but dans la ville à 16 heures 34 le téléphone portable d'antonio a communiqué avec un émetteur récepteur particulier situé sur une tour radio à dallas et la zone couverte par cet émetteur récepteur comprenait le magasin walgreens à 21h30 un autre message texte a été envoyé depuis le smartphone d'antonio cette fois il était adressé à frank torres le frère de gilis pina j'ai vraiment besoin de toi mon frère je ne sais pas ce qui m'arrive frank il s'est passé tellement de choses j'ai besoin de toi mon frère le tribunal a appris qu'antonio avait commencé à travailler comme caissier dans une épicerie fiesta mart deux jours avant le meurtre de zoé il devait travailler le lendemain de la mort de zoé mais il ne s'est pas présenté à son poste le procureur a également indiqué au juge que le téléphone portable de monsieur cochrane avait fait l'objet d'une recherche détaillée entre le 13 et le 23 octobre il a cherché 32 fois des informations locales et criminelles dont cinq étaient liés à la mort de zoé avant cette période antonio n'était pas particulièrement intéressé par les histoires de crimes et n'avait ouvert les nouvelles qu'une seule fois au cours du mois précédent avec un rapport sur les crimes des gangs locaux la défense a présenté un dossier convaincant visant à mettre en doute l'argument de l'accusation selon lequel antonio cochrane était responsable du meurtre de zoé astings elle a contesté la validité des preuves adn et la fiabilité des témoins paul johnson l'avocat de la défense d'antonio a souligné qu'au moment du meurtre de zoé antonio aidé un ami et présentait un alibi qui le plaçait à un autre endroit il a remis en question les témoignages des deux témoins clés qui ont affirmé avoir vu l'enlèvement de zoé la chronologie de lester et sa description de l'homme impliqué ont été remises en question ce qui a soulevé des doutes quant à l'exactitude de son récit la défense a également examiné la crédibilité du second témoin garry qui avait des antécédents criminels et des antécédents de consommation de substances interdites paul johnson a fait valoir que l'on pouvait se demander comment gary avait pu assister aux événements depuis l'autre côté de la rue et a suggéré que son témoignage n'était peut-être pas fiable malgré les conséquences potentielles pour lui gary a insisté sur le fait qu'il s'était présenté pour faire ce qu'il fallait et a ensuite été placé en garde à vue en raison d'un mandat d'arrêt actif la défense a également contesté les preuves adn ils ont reconnu que l'adn d'antonio avait été trouvé sur le manche du couteau mais ont proposé une autre théorie ils ont suggéré que son adn aurait pu se trouver sur le couteau à une occasion antérieure peut-être lorsqu'il travaillait dans un cinéma local où il aurait pu entrer en contact avec le couteau en outre l'absence d'empreintes digitales sur ou à l'intérieur du monospace a remis en question les affirmations des témoins selon lesquels antonio aurait saisi la portière lors de l'enlèvement présumé la défense a également souligné que le médecin légiste n'avait trouvé aucune preuve d'agression sexuelle et qu'antonio n'avait pas été accusé d'agression sexuelle laissant entendre que ce détail avait été utilisé pour enflammer le jury en fin de compte paul johnson a exhorté le jury à déclarer antonio non coupable soulignant l'importance de prendre une décision basée sur les preuves présentées plutôt que de succomber au sentiment populaire il a encouragé le jury à faire ce qu'il pensait être juste l'accusation n'est pas d'accord et implore le jury de déclarer antonio coupable les délibérations du jury ont duré près de 23 heures réparties sur plusieurs jours pendant cette période ils ont demandé au juge des précisions et des éclaircissements sur trois points spécifiques notamment une photo du magasin walgreens l'adn mitochondrial et la chronologie des interrogatoires de la police avec les deux témoins en fin de compte le jury a reconnu antonio coupable de l'infraction la moins grave à savoir le meurtre et non de l'homicide volontaire la décision de condamnation n'a pris que six minutes et antonio a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle assortie d'une amende de 10 000 dollars en plus